Oppenheimer ne serait-il pas le meilleur Christopher Nolan ? J'adorais le film, mais j'en suis pas convaincu, on en parle tout de suite. Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Saoud pour vous faire la review de, je crois, c'était le film le plus attendu de 2023. Avec Barbie, c'est faux, je le présente. Incroyable. Ça va être très dur de faire cette critique, parce qu'évidemment, Oppenheimer, vous vous en doutez, c'est un film de Christopher Nolan, c'est extrêmement dense, il y a énormément de choses à dire, de thématiques à aborder, de facettes du scénario, de personnages, c'est du gros cinéma. Ça nous a demandé beaucoup de préparation pour faire cette vidéo, notamment parce que quand on est sorti du cinéma après la séance d'hier soir, le premier jour, on était vraiment sur les fesses, pour pas dire de gros mots, et on était un peu sans... je savais pas quoi dire. C'est ça, c'est ça. Ça m'a mis une telle claque que vraiment j'étais en mode, ok, il y a certains films où t'as besoin de te taire, et d'assimiler ce qui vient de t'arriver, tu vois. C'est ce genre de film, mais en même temps, on est habitué, c'est du Christopher Nolan. J'ai quand même envie de dire, il ne va peut-être pas vous plaire au moment où vous allez le regarder. C'est-à-dire, je m'explique vraiment, c'est très important, c'est-à-dire que c'est un film très psychologique, et que vous allez peut-être être déçu, mais à un moment donné de votre vie, vous allez le surkiffer, vous allez l'ingurgiter, vous allez trouver ça incroyable, mais c'est peut-être pas le bon moment pour aller le voir. Et quand on est sorti du cinéma, on a entendu un peu tout le monde parler du film, etc. Certains disaient, quel chef-d'oeuvre, d'autres personnes disaient, je me suis un peu assoupi, je me suis un peu endormi, et je m'ennuyais. C'est pas notre cas. Non, c'est pas notre cas, parce qu'évidemment, on est quand même très friands de ce genre de film, très psychologique, très dans le blabla, c'est pas un mauvais point, même si pour certains, comme Saul l'a dit, ça peut l'être. Évidemment, il faut voir ce film, tout d'abord, en se disant, c'est absolument pas un film d'action, ou un film gros budget, où ça va péter de partout. Là, comme je le disais juste avant, c'est bien plus psychologique, tout à fait. C'est plus posé, même si le rythme est effréné, vraiment, ça ne s'arrête jamais. Incroyable. Et ça peut être aussi un point positif qu'un point faible. On en reviendra dans le détail, dans le spoil, évidemment, on est en partie dans le spoil, pour donner aussi aux gens de le voir. Envie de le voir, bien sûr, parce que c'est un événement. C'est un événement. Là, on est vraiment, on l'avait déjà dit sur John Wick, etc., on est sur du cinéma. Notamment, nous ne sommes pas des experts du cinéma. Vraiment, nous, c'est plus l'émotion, ça va être le ressenti, ça va être tout ça. On est très content de donner notre avis, mais on n'est pas non plus des experts du cinéma. Mais quel claque en termes de photographie, en termes de... Il n'y a pas de plan de CGI. Et pendant longtemps, tu te dis... Très peu. Et tu te dis, pourquoi, finalement ? Et en fait, tout a du sens. Oui, oui, c'est ça. C'est très réfléchi, vraiment, c'est un plaisir. Et comme tu l'as dit juste avant, moi, j'ai envie de le mettre en comparaison avec, par exemple, un Mission Impossible qui est actuellement au cinéma aussi. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pareil du tout. On est sur un biopic très psychologique avec, tu l'as dit, une saturation au début. Il y a une vitesse de narration qui est exceptionnelle. On a une masse d'informations à ingurgiter. Mais c'est voulu. C'est voulu parce que ça va rentrer dans la tête du début à la fin. C'est ça. On en sort. On est scotché par ce qu'on a vu. Peut-être pas de la bonne façon. Parce que certains ne sont pas prêts pour regarder ce genre de cinéma. C'est peut-être pas le bon moment. Mais en même temps, je suis très heureux que ce film existe. Bien sûr. Et c'est pour aller voir ce genre de film qu'on est heureux que le cinéma existe. Oui. C'est tout à fait... Enfin, voilà, ce film a une fibre. Évidemment, c'est très dur d'en parler sans spoil. Même si on peut effleurer tout le pourtour. Tu comprends-les pendant le moment de sans spoil. Notamment, moi, j'ai envie de te dire, c'est que c'est du cinéma. Mais je serais aussi très heureux de le regarder plus tard en Blu-ray à la maison. Parce que tout simplement, pour mettre pause, pour avoir le temps de redescendre, de réfléchir à certaines scènes. Parce que c'est ça que je disais, il y a une saturation au début qui est impressionnante. Et pour beaucoup, ça vient aussi de la musique, notamment. Pour beaucoup, c'est un point faible. Pour moi, c'est un point fort. Mais j'ai eu un peu peur au début. C'est-à-dire qu'on a vraiment une musique très abstraite, avec du violon, des scènes... Enfin, le violon, tu l'entends, il est saccadé, il est très rapide. En même temps, tu as les flashs de ce que voit Oppenheimer sur... Oui, avec les atomes, avec toute la... C'est vraiment le début du film. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de spoil. Mais c'est pour vous dire qu'on a un peu... Alors, je l'ai noté là... Voilà, on a des plans au début qui sont très abstraits, avec la musique. Et en même temps, ça reflète le génie de la physique quantique qui est incompris. Personne d'autre ne peut comprendre ce qu'il ressent. C'est ça. Ce qu'il vit. C'est très intéressant. C'est... Bon... Voilà, c'est... C'est pas trop du spoil. Mais c'est évidemment comment est-ce que le film va mettre en lumière l'application des idées et du génie d'Opennheimer. Parce qu'au début, c'est donc... C'est pas trop CGIé, quand même. Mais c'est... Mais c'est... C'est voilà, des flashs, des petits moments qui arrivent, qui permettent de vraiment plonger dans la tête d'Opennheimer. C'est très bon. C'est très bien fait. J'ai eu peur que ce soit trop. C'est-à-dire, je me suis dit, oula, si le film c'est que ça, ça va me saouler. C'est bon. C'est bon. En fait, on peut faire confiance à Christopher Nolan. C'est pour ça aussi qu'on reste vraiment en partie de nos spoils pour l'instant. C'est que... Il a un sens de l'équilibre au niveau de ses films qui est vraiment très bien. Alors, forcément, si vous connaissez Christopher Nolan, c'est pas du spoil de vous dire qu'on va avoir des temporalités différentes, etc. Que c'est un film psychologique, comme on l'a dit. Il y a beaucoup de choses qui sont dures à incurgiter. Beaucoup de personnages. Beaucoup. Oui, oui, oui. Beaucoup de personnages. Là, on a la distribution. On a été obligé de prendre un second écran pour pouvoir... On a deux écrans, là, pour juste la distribuer. Et encore, il y a certains noms de personnages qui ne nous évoquent pas grand-chose. Et même si les têtes, les acteurs, le cast... Le cast est... Il est magique. XXL. C'est le mot qui me vient. C'est à chaque fois que je regarde un mec, chaque fois pendant le film, il y avait un gars qui apparaissait. Il est là, lui ? Même si tu regardes le cast avant d'aller voir Openheimer, t'en découvres toujours de nouveau. Donc, oui. Et des grands acteurs. C'était des grands acteurs qui sont des acteurs secondaires dans le film. Et tu t'es dit, mais... Oui, mais quel délire. Oui, oui, oui. Vraiment, c'est une pépite, ce film. Pour tous les amoureux du cinéma, c'est une pépite. Vous allez adorer. Et si vous n'adorez pas vraiment, pensez-y, mettez-le dans un coin de votre tête. Je l'ai dit énormément, mais c'est un film, dans ce cas-là, que vous regarderez plus tard. Pas tout de suite. Il faut avoir... Je l'ai dit psychologique, mais c'est aussi un film... C'est un peu prétentieux de le dire, mais un peu intellectuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être en recherche de ce genre de film. Et c'est un peu... Christopher Nolan, c'est ça. Oui, voilà. C'est vraiment le fond. Et surtout, pendant la troisième partie du film, c'est vraiment beaucoup plus psychologique. On est beaucoup plus axé sur les dialogues. C'est vraiment plus que... Qui a fabriqué la bombe, c'est pourquoi il l'a fait, pourquoi est-ce qu'elle regrette, entre gros guillemets. C'est vraiment se plonger dans la tête de Oppenheimer. Et même si, comme d'habitude, c'est très dur d'en parler sans spoiler. On va s'arrêter là, de toute façon, sur la partie de nos spoils. On a déjà, je trouve, bien encensé le film et en même temps bien présenté ses défauts. Parce qu'il y en a, il n'est pas non plus parfait, même si c'est top. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que, très rapidement, la musique, tu en parlais, cette musique, j'ai trouvé très bonne. Beaucoup ont dit qu'il l'a trouvé trop présente un peu tout le temps. En effet, elle est forte. Voilà, c'est un peu la marque Christopher Nolan d'avoir toujours une musique en fond pour bien rythmer avec les dialogues. Et c'est vrai que moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. Je suis friand. En plus, Goranson est très, très bon à la musique. Donc, c'est un choix de mettre la musique plus forte. Moi, notamment, tu le sais, personne ne le sait parce que vous n'êtes pas avec nous quand on va au cinéma. Moi, j'ai toujours des bouchons d'oreilles de musique. Pas les trucs de 30 décibels, mais ceux à 17, 18 décibels. Parce que déjà, je ne supporte pas le son au cinéma. C'est trop fort pour mes oreilles. Et je passe un très mauvais moment si je n'ai pas ces bouchons d'oreilles. C'est vrai que le son n'est pas trop fort. Un peu moins fort que d'habitude, c'est vrai. Mais quand même, sans mes bouchons d'oreilles, tu vois, j'aurais vraiment galéré. Et du coup, la musique, pour moi, n'était pas trop forte. Mais elle était... C'était un tout. Oui, bien sûr. Je t'en parlais tout à l'heure. C'était le fait vraiment d'avoir des plans très abstraits au début. Une musique omniprésente avec des violons très rapides. Et en même temps, tu vois des... Enfin, ça fait des zooms sur la tête de Murphy. Et ça fait des... De Murphy, d'Oppenheimer. Et des Atom, etc. Voilà. J'ai eu un peu peur pour ça. Et heureusement, ils ne l'ont fait qu'au début. C'est parfait. Mais c'est vrai que oui, la scène d'introduction, quand même, il faudrait vraiment traiter. Ah oui, oui. La musique, directement, je l'ai recherchée sur YouTube en rentrant et je ne l'ai pas vue. J'étais déçu. Donc, ouais, voilà. On va passer en partie spoil parce que là, on a déjà fait une bonne petite partie d'un spoil. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et on vous retrouve juste après. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Et surtout, par où tu veux commencer ? Parce que le problème, c'est que c'est trois heures de film intense, du début à la fin. Même si on a quand même une sensation de... Plus de calme dans tout le milieu du film, je trouve. Parce qu'on a vraiment l'histoire d'Oppenheimer. Alors que le début, ça va être très rapide sur qui est Oppenheimer et présentation de tous les personnages. Et t'es en mode, mon dieu, ils sont si nombreux. Et à la fin, en même temps, il se passe beaucoup de choses aussi. Et on arrive sur une partie un peu différente. J'ai vraiment l'appréciation du film. Je trouve que le film est séparé en trois grosses parties. Donc, évidemment, le début avec la découverte d'Oppenheimer. Ensuite, le projet Manhattan lui-même. Et ensuite, la résolution avec les procès. Et j'ai trouvé ça très très bien fait. Tu parlais de calme au milieu. J'ai plus trouvé du calme dans la dernière heure du film. Pendant les procès. Où le rythme a beaucoup ralenti après l'explosion de l'Extré Trinity. Je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, le rythme à la fin était peut-être ralenti. Mais en fait, il fallait tellement tout réassembler. Toutes les temporalités, tout remettre en ordre. que mon cerveau, il était en train de travailler à 100%. Et je ne l'ai pas senti pareil, tu vois. C'était en mode, mon Dieu, mais ça fait trop, ça fait trop. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que je parle en termes de rythme pur. Oui. Si on prend les deux premières heures, c'est très très rythmé, très très rapide. Des fois, ça a été un peu indigeste pour moi. Je l'ai un peu des fois vécu comme tu n'avais pas le temps de t'attarder. C'est tac, il faut envoyer ce plan. Tac, tac, tac. Donc tu sens que c'est quand même trois heures de film. Donc évidemment, ça aurait nécessité une grosse série si tu veux aborder tout ça. J'ai eu ce ressenti pour le début parce que j'avais vraiment l'impression que c'était voilà, il faut que je te présente tel personnage et après on enchaîne dix secondes plus tard avec tel personnage et du coup, il y a vraiment ce rythme très soutenu. Par contre, il y a des choix qui ont été faits techniques pour ne pas perdre le spectateur. Notamment, le noir et blanc pour Strauss et la couleur pour Oppenheimer. Donc on a différentes temporalités, mais selon le point de vue du personnage, on change là-dessus et je trouve ça très malin et en même temps, ça fait stylé. C'est sûr, c'est vrai que ça rajoute un cachet quand même. Je ne sais pas, un expert du cinéma, donc je ne te dirai pas que ça rajoute un truc, qu'on a vraiment une libération de tous les sens, je n'en sais rien. Je trouve juste que techniquement, c'est malin. Oui, ça permet de moins perdre le spectateur. Avec les trois temporalités principales, sans parler de toutes les autres sous-temporalités, ça fait beaucoup de choses à emmagasiner. Et au final, oui, on peut être un peu perdu. Et c'est dans ces cas-là qu'un deuxième visionnage de film est intéressant. Alors, je suis d'accord avec toi, on n'en avait pas encore parlé, mais ça fait partie des films que j'aurais vraiment envie de revoir une deuxième fois, voire une troisième fois, parce que je suis sûr d'avoir manqué plein de choses. Et que, en fait, j'ai tellement kiffé cette séance. J'ai trouvé ça tellement fou. Et en plus de ça, bon, c'était les premières séances, donc il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de gens qui parlaient autour de nous. Oui, ça, c'est... Bon, c'est le cinéma, il y a des avantages et des inconvénients. Tout à fait. Des fois, tu avais envie de la dire, mais fermez-la derrière ! C'était le mec qui se... Je sais pas, il se grattait contre mon siège. Bon, allez, c'était en dehors. Mais pour revenir à Oppenheimer, enfin, ce serait qu'en termes de rythme, de temporalité, tout ça, on est sur quelque chose quand même de très très lourd. Pas... Bon, voilà, comme je dis, un peu indigeste à certains moments. mais c'est très très bon au niveau des personnages parce que sur trois heures de film, on va connaître une évolution d'Openheimer principale et avec d'autres personnages qui vont aussi évoluer dans ce, quand même, court laps de temps au vu de tout ce qu'on voit, quoi. Je pense surtout, par exemple, à... Bah, évidemment, à Oppenheimer. Je pense à... Comment elle s'appelle ? La première amoureuse d'Openheimer qu'on voit très peu, mais qu'on sent quand même qu'il y a un très gros impact sur sa vie. Qui est... Je sais pas... C'est pas... Si, c'est Jackie, c'est Emma Dumont, du coup. Non, c'est pas Emma Dumont. On est en même temps que vous. Non, c'est Jean Tatlock, Florence Pou. D'accord. Qui... Donc, évidemment, comme son personnage super bien, c'est comme tout le reste des personnages, de toute façon, l'acting est magnifique. Oui, oui, vraiment. Et c'est pour ça que ça mérite un second visionnage, parce qu'il y avait trop d'informations, trop de choses à l'écran, que ce soit en termes de musique, que ce soit en termes d'images, en termes d'acteurs, etc. Il y a des loupés, forcément, sur beaucoup de choses. Et pourtant, mon ressenti général, c'est... on écoutait l'interview du Codécrypte avec, justement, Christopher Nolan, et Hugo pose une question au tout début et qui est vachement sympa. Alors, je vais avoir du mal à la dire texto comme ça, mais c'était... Des fois, on regarde un de vos films et on ne comprend pas grand-chose, et Christopher Nolan répond cash, c'est pas grave, il faut juste le vivre. Oui. Et c'est ce que j'ai eu. Il y a des moments où j'étais perdu, mais c'est pas grave, parce que je ressentais les émotions. Très texto, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est, au niveau des personnages, Kylian Murphy mérite un Oscar. Très, très sûrement, oui. C'est vrai que, personnellement, tout allait tellement vite, tout s'enchaînait tellement rapidement, il fallait évidemment prêter une grosse attention à l'histoire, parce que sinon, à la fin des trois heures, on le paye. Mais, c'est vrai que j'ai pas pu forcément m'attarder énormément sur le jeu de l'acteur dans les moments creux où tu avais besoin d'assimiler beaucoup d'informations. Par contre, la performance, oui, reste magistrale. De même que pour Robert Downey Jr. Oui, Strauss. En fait, je suis heureux qu'il soit mort dans Iron Man et qu'il puisse jouer dans des films beaucoup plus sympas, beaucoup plus intéressants, parce que, ok, il était super en super-héros, mais là, ça n'a plus rien à voir. C'est quel plaisir. Quelle performance aussi. J'ai rongé mon frein pendant les deux premières heures où on ne l'a pas beaucoup vu. Et pendant la dernière heure, où on le voit passer d'ami à un mec avide de pouvoir complètement... qui a fait quand même une fixette sur Openheimer et qu'on le sent assez... peut-être pas méchant au sens strict du terme, mais en tout cas, il est méchant, c'est un antagoniste. C'est un peu quand même, je te coupe, je suis vraiment désolé, et après, je te relasse la parole. Un peu déçu quand même, parce que si tu résumes le film, c'est juste un gars qui avait une vengeance contre Openheimer et ça s'arrête là, tu vois. C'est un peu triste. Mais en effet, c'est très réducteur. Absolument pas. C'est hyper réducteur, ta pensée là, parce que tu vas seulement avoir la pensée d'un mec qui en a après Openheimer pour juste une moquerie en direct, mais ça va tellement plus loin que ça parce que le mec, c'est l'ambition politique, c'est aussi un reflet de ce qu'est la société américaine. Voilà, c'est ça. C'est le côté historique parce qu'on avait vraiment le combat contre les nazis et ensuite, on passe d'un combat contre les nazis, contre les soviétiques et contre le communisme et on sait que le communisme, ça a été une grosse bataille, ça a été toute la guerre froide. Grosse guerre d'idéologie, Voilà, d'idéologie, la guerre froide, etc. Et donc, on comprend pourquoi j'allais dire Kylian Murphy, Openheimer a été jugé et a été finalement montré du doigt pour tout ses liens avec les communistes et l'histoire est incroyable et c'est pour ça qu'elle a autant plu à Christopher Nolan, c'est qu'il y avait tellement de choses à dire, tellement de choses à exprimer. C'est sûr, quand tu recherches Christopher Nolan, je le vois vraiment comme un réalisateur qui à chaque fois essaye de glisser dans toutes ses œuvres des thématiques, des choses profondes à raconter et là, tu le sens qu'Openheimer, c'était un très bon point d'entrée pour Nolan dans le genre du biopic parce que quelle qualité, là, j'ai juste envie de voir Nolan explorer d'autres personnalités historiques en tête d'affiche JFK. Mais bon, voilà, ça, c'est que mon ressenti personnel. J'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est un point très important que j'ai noté dans ma to-do list de la vidéo. C'est la première chose qu'a dit Christopher Nolan, pareil, sur son interview avec Hugo, alors je dis tout le temps la première chose, mais c'était Robert Oppenheimer a changé le monde et c'est peut-être l'un des personnages les plus importants au monde pour ça parce que il a, grâce à lui, bon, grâce aussi à pas mal de personnages notamment d'Einstein, etc., qui ont permis évolution après évolution d'arriver jusqu'au nucléaire comme on le connaît aujourd'hui pour avoir nucléaire civil, pour avoir d'électricité, etc. Il y a quand même toute une partie du film, notamment quand on arrive à Trinity, quand on arrive à l'essai nucléaire, le premier essai nucléaire grandeur nature, on arrive quand même à la plupart des gens se rendent compte de ce qu'ils ont créé, notamment Oppenheimer et moi ça m'a ça m'a bouleversé parce que alors c'est un peu difficile, je suis désolé si je vous parais un peu c'est juste que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus et c'est viscéral dans ce que j'ai envie de raconter, c'est que j'ai ressenti comment ça a été filmé, comment ça a été donné par Christopher Nolan, je pense que je l'ai ressenti, je l'ai eu de plein fouet parce que quand Oppenheimer se rend compte de ce qu'il a créé et de comment ça va être utilisé à Hiroshima et à Nagasaki, moi je pense au tombeau des Lucioles si vous ne connaissez pas et ça me retourne quand j'étais au cinéma en train de regarder ce film et que je vois la performance de Kylian Murphy que je joue quand il, c'est un moment très important du film où ils disent ça y est, on a réussi, on a détruit des villes, t'en as qui sont heureux, qui applaudissent, t'en as qui s'embrassent, t'en as qui sont sur le point limite de faire l'amour, t'en as qui vomissent, t'en as qui sont en train de pleurer, tu sais pas s'ils pleurent de joie ou de tristesse et Kylian Murphy, il les voit tous en train de, il y a un plan comme ça très important où on les voit, la bombe explose en plein milieu et tu commences à les voir en se déchiqueter, etc. Et ça me fait penser au tombeau des Lucioles même si c'est pas lié directement à Hiroshima et Nagasaki, c'est vraiment un film sur un frère et une sœur tragique sur ce qui s'est passé au Japon dans cette période-là et c'est des émotions viscérales de tristesse et d'impuissance. Ce film réalisé en fait à hauteur d'enfant n'émet aucune propagande ni jugement, c'est juste la guerre est montrée pour ce qu'elle est, la mort injuste des innocents. Et quand on te dit il y a eu 110 000 morts, et qu'après il y a eu 220 000 morts des radiations, etc., moi je me représente le tombeau des Lucioles et je me dis que ce qu'ils ont vécu, en fait il y a plein de familles qui ont vécu la même chose, ils en parlent à un moment donné qu'il y en a certains qui s'arrivent à s'extraire des décombres et qui finissent brûlés par la réactivité. Et il faut se dire qu'il y a des enfants qui ont vécu ça. Il y a des enfants, des jeunes adultes, d'un couple qui venait de se marier, en fait il y a eu tellement de morts qu'il y a eu tellement de situations différentes qu'en fait c'est juste abominable ce qui s'est passé et c'est pour ça que la scène où ils sont dans l'amphithéâtre d'amphithéâtre et puis même quand il est dans la Maison Blanche avec Truman et qu'ils ne sont que trois et je me demandais si cette scène était vraie et j'y recherchais un peu apparemment oui où Openheimer dit j'ai du sang sur les mains et Truman il se moque et que Truman se moque et dise mais c'est moi qui ai lancé la bombe et vous ne savez pas ce que c'est et je me dis mais attends est-ce que cette scène est réelle et en fait oui c'est c'est les dires d'Openheimer qu'en effet il s'est moqué de lui et il lui a dit que ce Pernichard ne remette plus jamais les pieds ici et waouh c'est marquant même la scène et je prends du temps pour ça parce que ça m'a vraiment bouleversé et c'est pour ça que c'est un film très psychologique c'est un film qui n'est pas pour tout le monde pas parce que là on est vraiment moi je suis dans une période de ma vie où ça me marque la scène où ils sont en train de parler de quelle ville ils vont bombarder et que Openheimer dit quand même est-ce qu'on est vraiment obligé de lancer ces bombes tu vois et en même temps c'est toute une partie du film ils ont développé la bombe A et ils sont sur le point de développer la bombe H et la bombe H c'est 1954 et c'est encore plus gros et c'est encore plus violent et en fait c'est un cercle vicieux et à chaque fois c'est qui finira avec Sarbomba chez les russes qui c'était un mégatone je ne sais pas je ne me rappelle plus le kilo H exact mais en tout cas c'était la plus grosse bombe nucléaire jamais produite et c'est à ce moment là que plus personne enfin tout le monde a arrêté d'en faire et c'est enfin voilà c'est une des grosses thématiques du film de toute façon c'est l'escalade il y a des grosses thématiques et c'est pour ça que je voulais parler du tombeau des Lucioles si vous ne l'avez jamais vu regardez-le mais attention ça va vous mettre un bad total c'est à dire qu'il est à voir au moins une fois dans sa vie vraiment c'est important c'est comme la vie est belle la vita est belle là ça fait partie de ce genre de film qu'il faut avoir vu au moins une fois parce que non pas pour se faire du mal mais c'est juste que ça fait partie des histoires ou même des films qui sont importants d'avoir vu pour ne pas oublier le passé et ne pas répéter les mêmes erreurs c'est bête c'est voilà je suis un peu tragique dans ma façon d'en parler mais je trouve que le message de Nolan sur ce film là il est très beau et en même temps c'est un biopic c'est pour ça qu'on y va à la base tout à fait donc voilà je pense avoir tout dit et je vais te laisser un petit peu parler pour de toute façon on va repondir sur des choses un peu plus classiques pour reparler du film parce que c'est vrai qu'après après tout ça c'est forcément se dire bah voilà comme on en parlait c'est de la psychologie énormément de psychologie et c'est pour ça quand tu me disais tout à l'heure que pour toi c'était pour simplifier énormément ce que t'as dit que c'était juste un mec qui s'était fait moquer de lui par Oppenheimer et donc qui voulait le détruire et ça va tellement plus loin parce que si la bombe A était créée et imaginée dans les Etats-Unis par les Etats-Unis c'est bien parce que le pays le représente bien au final c'est pas le nom enfin c'est le pays un peu de la débauche et de la liberté de vouloir faire tout ce qu'on peut faire et quand tu mets ça en contradiction avec Oppenheimer qui voilà c'est beaucoup plus psychologique mais lui qui a étudié par exemple en Europe qui a été voir au contact finalement des nazis et c'est pour ça que Oppenheimer se greffe à ce projet c'est parce que lui il veut protéger le peuple juif il veut aussi mettre fin à la guerre et c'est plein de thématiques alors il n'y a pas que ça quand même non mais bien sûr il n'y a pas que ça mais évidemment notamment moi je trouve que les scientifiques et ça a été bien expliqué je ne sais plus dans quoi il me semble que c'est pareil c'était l'interview avec Christopher Dolan mais un truc qui moi m'a marqué très très vite dans le film c'est que les scientifiques le savent ce sera découvert de toute façon tôt ou tard par quelqu'un c'est à dire que ça fait partie de l'évolution si ça n'avait pas été découvert en 1940 ça aurait été découvert en 1960 et potentiellement de toute façon la bombe A aurait été inventée la bombe H aurait été inventée et c'est aussi là une force du vrai du véritable Robert Oppenheimer c'est que il a après milité pour un désarmement pour un contrôle de ses armes etc justement forcément il s'en veut énormément quand même il a tué clairement il a tué 200 000 personnes et potentiellement il est responsable encore aujourd'hui si demain la planète explose à cause d'une guerre nucléaire il sera encore responsable comme Truman a été responsable parce qu'il l'a envoyé comme le pilote de l'avion a été responsable parce que c'est lui qui a largué ils ont tous été responsables à certaines hauteurs mais ça aurait été fait tôt ou tard oui bien sûr et t'as vraiment le côté et c'est pour ça que la première partie du film est très importante parce que ça te montre que ce personnage n'est pas un méchant ou un gentil c'est juste un scientifique il est là pour les découvertes pour la recherche pour tout ce que ça implique finalement et même Altyne c'est lui qui a envoyé une lettre au précédent président c'était pas Truman c'était celui d'avant j'ai pas le nom oui c'était d'Alain Roosevelt ouais c'est ça et c'était sur voilà ce que les nazis ont découvert potentiellement ça permet de créer des bombes et ça va plonger le monde dans une guerre totalement différente et là même Einstein en fait a déclaré avoir regretté envoyer cette lettre comme Murphy comme Murphy à chaque fois je confonds les deux comme Oppenheimer regretta après d'avoir créé finalement la bombe A mais ça fait partie de l'évolution comme fait partie de l'évolution aujourd'hui l'intelligence artificielle de toute façon ça arrivera tu vois c'est des technologies qui arriveront donc après c'est pour ça que c'est aujourd'hui important de comprendre ce qu'il en est et puis le mouche mais de toute façon c'est vrai que le dernier plan les derniers instants du film aussi sont très importants dans ce sens là et c'est quelque chose que qu'on avait un peu vu venir quand ils ont la discussion autour du lac au milieu du film tout à fait et que Oppenheimer il disait oui bah il y a un certain pourcentage de chance que l'atmosphère s'embrase et c'est le dernier point important voilà c'est ça j'ai pas le mot mais et au final oui enfin c'est ce dernier plan cette dernière discussion avec Einstein ça c'est c'est tellement malin c'est tellement malin parce que ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure de Strauss c'est que lui sa guéguerre elle était contre Oppenheimer mais c'est pas que ça c'était un mégalomane aussi il le montre vraiment comme c'était la tu sens que son conseiller à la fin il déteste Strauss oui alors je sais pas si c'est vrai ou pas dans le biopic mais en tout cas lui dire mais tout ne tourne peut-être pas autour de vous en fait oui oui c'est ça et c'était le cas et c'était leur discussion était bien bien plus importante que juste de la politique et c'est ça où ça nous remet à notre place c'est qu'à un moment donné ils savent ce qu'ils ont fait et ils doivent vivre avec les conséquences et c'est fou c'est fou en effet il y avait une possibilité et pour Christopher Nolan c'était l'un des points centrales vraiment du film même si je trouve qu'il n'est pas très approfondi tu sais c'est des petits indices qui sont mis comme ça que la planète il y avait une chance que la planète soit détruite au premier essai nucléaire et ils ont quand même appuyé sur le bouton et ça mais c'est des scientifiques ça va plus loin il l'aurait fait quelqu'un l'aurait fait de toute façon mais ça va encore plus loin la discussion entre Einstein et Oppenheimer parce que de toute façon Oppenheimer il dit que tôt ou tard ça arrivera que cet embrasement de l'atmosphère arrivera et le nombre de fois où on est passé à côté pendant la crise des missiles de Cuba pendant il y avait aussi un autre événement pendant la guerre froide et enfin c'est le nombre de moments où l'humanité a pu s'embraser c'est là que tu conçois aussi toute la portée de cette fin qui est pour moi parfaite ça me fait penser tu vas pouvoir me contredire si je me plante mais j'avais entendu une histoire j'en sais rien les mouches me saoulent on a toutes les lights qui sont pointées sur nous du coup les mouches elles sont en mode il y a de la lumière c'est trop cool donc elles vivent leur vie trop bien on a juste envie de les démonter je reprends ce que j'étais en train de dire il me semble qu'il y avait une rumeur comme ça ou une histoire on ne sait pas si elle est vraie ou pas mais sur un général russe ou autre qui à un moment donné je ne sais pas c'est pendant la crise de Cuba ils avaient des informations suffisamment erronées pour potentiellement balancer une bombe nucléaire tout à fait en fait c'est un radar qui a mal fonctionné qui a annoncé qui a montré au général russe plein de petites ogives nucléaires lancées sur la Russie c'était un dysfonctionnement et en fait le général aurait dû en parler à sa direction il aurait dû déclencher la force de dissuasion enfin de retour en fait tout simplement ça n'a pas été fait ça fait partie de ces hommes qui ont décidé que non ils ne lanceraient pas la bombe nucléaire et je ne sais pas si c'est vrai ou pas si c'était vrai mais je trouve ça fou et ce film ce film est là pour ça c'est pour vous montrer des situations dantesques parce que il en parlait Christopher Nolan à chaque fois c'était toujours dans un film on recherche la menace ultime la menace absolue et oui et quelle autre menace absolue pour notre monde que l'arme qui est capable de le détruire pour l'instant parce que potentiellement on aura pire plus tard oui c'est ça qui est terrifiant mais pour l'instant tu vois déjà le potentiel de ces armes et l'espoir parce que c'est un des mots qu'a dit le vrai Oppenheimer dans un interview de 62 avec Lina justement une interview française où il y a quand même de l'espoir parce que il y a des personnes qui refusent de se servir de cette bombe et notamment Truman aurait pu refuser d'utiliser cette bombe et ça n'a pas été le cas et c'est un peu aussi l'envers du décor c'est les américains victorieux les USA vraiment très très fortes alors qu'en fait elles ont tué tellement d'innocents tellement de victimes qu'il n'y avait rien à voir après la guerre était mal partie en effet beaucoup d'américains étaient en train de mourir dans le pacifique etc et ça aurait pu durer encore très longtemps donc en fait on ne sait pas on pourrait faire un SI historique mais on n'aura jamais cette certitude de c'était le bon choix ou pas parce que c'était dissuasif il fallait et ça a été un grand discours pendant une première partie du film qui était de deuxième partie pardon c'était au moment donné où il faisait les sondages les pétitions pour dire il ne faut pas utiliser la bombe et Robert arrive et dit il faut l'utiliser une fois parce que quand les gens l'auront vu à l'oeuvre une fois ils auront compris et ils ne l'utiliseront plus jamais et de toute façon c'est ça c'est quelles solutions aussi avait peut-être le gouvernement américain parce que pendant une des conférences de paix c'est vrai que Truman avait obtenu de Staline qu'il attaque la Manchurie donc la Manchurie c'est ce territoire de la Chine du Nord contrôlé à ce moment là par le Japon et il y a aussi cette offensive qu'il ne faut pas oublier qui est une des grosses des grosses raisons pourquoi aussi le Japon capitule et l'utilisation de la bombe c'est aussi un moyen de préserver la vie de centaines de milliers d'américains parce que sinon ils avaient il me semble convenu qu'un débarquement américain sur les codes japonaises aurait coûté enfin aurait déjà demandé presque 3 millions d'hommes c'était envisagé centaines de milliers de vies et donc là ils ont fait le choix critiquable ou pas de larguer cette bombe sur des civils sur des innocents mais voilà après c'est l'histoire et c'est aussi ce que met en Seine Oppenheimer mais justement on revient sur ce que je disais tout à l'heure et je pense qu'on finira là dessus c'est que l'histoire c'est la vraie histoire c'est l'histoire comment je ne sais pas les mots pour le dire la belle phrase la bonne tournure je suis désolé mais c'est l'histoire comme elle a été faite et il faut s'en souvenir maintenant c'est fait c'est fait il y a eu ces victimes il faut s'en souvenir pour ne pas répéter les mêmes erreurs pour avancer vers une paix globale de l'humanité bon c'est un peu con ce que je dis mais c'est vrai parce que potentiellement il y aura pire comme menace demain et donc c'est pour ça que je vous parle du tombeau des Lucioles de la vie est belle etc ça fait partie de la menace nazie etc de la troisième reich c'est pas rien enfin je veux dire le quatrième reich c'est pas rien non plus évitons tout ça quatrième reich ça n'existe pas je sais mais pour l'instant tu vois c'est ce que je veux te dire c'est que évitons tout ça en fait c'est le passé est très important de comprendre ce qu'a été le passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans le futur et c'est un peu bateau ce que je dis je suis désolé mais ce genre de fille est là pour ça donc c'est important d'en parler voilà je trouve qu'on a tout dit on a passé beaucoup de choses mais en même temps il faudrait qu'on y aille une deuxième une troisième fois pour parler de plein de choses et on va vous perdre sur la vidéo vous êtes pas là pour et même voilà on est passé très rapidement aussi sur la dernière partie du film qui est quand même le procès mais au final c'est vrai que c'était c'est quand même très dur d'en parler parce que ça fait intervenir énormément de personnages d'éléments externes beaucoup de compréhension à avoir et donc vas-y vas-y je trouve que c'est une belle fin parce qu'il y a un bon résumé c'est à dire que on va résumer la première partie la deuxième partie et on va réassembler les morceaux et ils le font très bien même si au bout d'un moment en fait le cerveau sature je pense pour beaucoup de personnes et on est en mode j'en ai marre j'en ai marre c'est trop long mais la troisième partie est vraiment très intéressante et justement on peut avoir des nouveaux personnages et puis on les voit vieillir oui oui il n'y a pas de CGI donc ça veut dire que ils ont le maquillage est top voilà ils ont eu un gros travail de maquillage en termes de décor de reconstitution le film est selon moi parfait en termes de de temporalité de cohésion etc tout est bon pour moi vraiment ça a été un plaisir ah ouais ça va être dur d'en dire beaucoup plus parce qu'on doit déjà être à une petite quarantaine de minutes de vidéo donc voilà moi ce que j'ai envie de dire si tu me permets de conclure cette vidéo c'est un plaisir toujours en fait d'être avec vous on est désolé sur les anciennes vidéos on a eu un nouveau matériel et du coup on a eu des problèmes de son et d'image et on a quand même gardé les vidéos parce qu'on trouvait qu'on était bon sur nos propos notamment avec Sarah mais toujours l'envie de step up là on espère que le son et l'audio est de très bonne qualité et on continue aussi à travailler sur notre sur notre façon de oui bien sûr de parler voilà d'analyser parce que forcément analyser une série analyser un film c'est pas quelque chose qu'on faisait il y a un an à part pour en parler entre nous en fait c'est ça donc c'est toujours une évolution d'apprentissage et c'est ce genre de film qui nous apprend aussi beaucoup sur le cinéma et on est fiers de tout ce qu'on a pu comment on a pu step up en un an plus d'un an maintenant de chaîne YouTube sur Symbole Vidéo donc vraiment merci en fait d'être avec nous encore aujourd'hui peut-être que vous nous découvrez pour la première fois n'hésitez pas à vous abonner ça fait plaisir et puis en fait on a envie de continuer là on va aller voir d'autres films au cinéma parce que il y a beaucoup qui les a dire mais aussi beaucoup de séries on a notamment The Witcher la saison 3 qui va arriver etc enfin beaucoup de contenu et on est juste trop content même si on a peu d'abonnés ce n'est pas grave ce n'est pas grave parce que c'est pas ça l'important c'est qu'on s'éclate vraiment c'est un plaisir en fait d'être là devant vous et discuter si vous pouvez vous abonner ça nous arrange quand même ouais voilà on ne dit pas non voilà c'est ça merci pour tout on vous dit à la prochaine n'hésitez pas bye ciao Calu Calu t'es prêt oui on y va putain il y a deux mouches putain on vient de finir la vidéo d'Openheimer et franchement on est trop content de tout ce qu'on a dit vraiment ça a été pas mal de taf quand même de préparation voilà niveau setup niveau préparation on montre le setup là mais on a dû utiliser tablette plus pc plus télé pour avoir toute la distribution pour avoir toutes nos notes parce que vraiment il y avait trop de choses à dire c'était un délire trop de cast mais très très content de ce qu'on a dit j'ai un peu regardé la vidéo je vais ça va partir au montage tout de suite voilà allez on vous laisse bye abonnez-vous 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 un oário déilibre un oário